Amnesty International qui fait un travail de veille aussi à la fois sur le terrain et qui essaie de regarder, d'analyser les différents cas d'atteinte aux droits de l'homme à travers le monde. Et l'Auréline avant d'accueillir notre premier candidat pour l'après-midi, premier lauréat de l'après-midi, nous allons nous intéresser. Vous avez souhaité faire un zoom sur la France qui est en tête aujourd'hui du palmarès ou du trio en tout cas des vendeurs d'armes à l'étranger derrière la Russie et les Etats-Unis. Exactement. Elle est observée de près par Amnesty International à la fois sur la vente d'armes et sur la conception d'armes. Sur la vente d'armes, il lui reprochait de fournir des armes à la coalition qui est menée par l'Arabie Saoudite, notamment dans le conflit au Yémen. Elle est également pointée du doigt par Tony Fortin de l'Observatoire des armements qui accuse la France de jouer à un double jeu s'agissant des robots tueurs. Ça paraît très science-fiction comme ça mais c'est bien une réalité. La France tient un discours officiel par lequel elle affirme que l'ORM aura toujours la main sur ces robots qui sont dotés d'une intelligence artificielle. En réalité, on s'aperçoit que l'intervention humaine consistera uniquement à programmer ces robots qui effectueront des missions seules. Et pire encore, on s'aperçoit que la France est pleinement engagée dans la conception de ces robots tueurs qui seront utilisés dans le cadre de conflits armés. Merci Laureline. Alors on a un jury, vous l'avez entendu, qui est plutôt majoritairement masculin. Depuis ce matin, on a vu avec nos avocats que nous avions des lauréats plutôt féminins. Et je voudrais qu'on accueille le premier homme en tout cas de ce concours, Plaidoirie, qui va nous rejoindre. Premier avocat, maître Antoine Chaudet. Bonjour maître. Alors vous, vous êtes inscrit au barreau de Lille depuis 2015. Vous êtes collaborateur dans un cabinet à Roubaix. Et aujourd'hui, vous avez souhaité pointer du doigt l'état d'urgence décrété par François Hollande en 2015 et qui est l'atteinte aux libertés fondamentales. Donc l'état d'urgence, la loi, Antille, qu'est-ce qu'il a fait comme dessin ? Regardez vite. Ça commence mal. Deux ans sous l'état d'urgence avec le cas de Maxime. On vous écoute. J'ai rencontré Maxime par une morose après-midi de janvier, au détour de l'une de ses permanences garde à vue que j'enchaînais à Foison et où se côtoient la violence et la misère humaine. Lorsque j'ai été contacté pour l'assister, il ne m'a été précisé que le motif de son placement en garde à vue, à savoir la violation de ses obligations dans le cadre d'une assignation à résidence. J'ai compris en réalité immédiatement que l'on me demandait de prêter mon concours à un individu suspecté d'appartenir à la mouvance islamique, assigné à ce titre à résidence dans le cadre de l'état d'urgence et n'ayant pas respecté les obligations auxquelles il était astreint, ce qui constitue une infraction autonome. J'appréhendais alors une atmosphère particulière, extrêmement lourde et délétère, dans le contexte d'une France encore et toujours profondément blessée par les différents attentats perpétrés sur son territoire. Je craignais la rencontre avec un mal qui me dépassait, avec une idéologie meurtrière et liberticide à laquelle tout m'opposait. Ce n'est donc pas sans quelques réticences que je me rendais, en cette triste après-midi de janvier, dans les austères locaux de la police judiciaire de Lille. Après les quelques formalités d'usage, je pris place dans l'étroit local, réservé aux entretiens avec les avocats, à peine éclairés de sa lumière blafarde et grésillante. Maxime me fut rapidement présenté. Il prit place en face de moi. Quelle ne fut pas alors ma stupéfaction à la découverte de cet homme, grand échalat aux mains tremblantes, à la barbe rousse et épaisse, totalement hésitant et apeuré. Il ne ressemblait en réalité en rien à l'image fantasmée que je m'étais faite de lui. Et je fis de nouveau cette expérience bouleversante. Que je renouvellerai souvent par la suite. Le mal, conception diffuse, avait en réalité un visage humain. Maxime me retraça brièvement son parcours. La trentaine, enfant des classes moyennes de la banlieue d'Inkerquoise, il s'était rapidement réfugié dans la religion, comme un palliatif à ses manques de repères. Il avait alors rencontré une jeune femme qui devint rapidement son épouse et avec laquelle il venait d'avoir un enfant. Il avait entrepris des études d'aide-soignants avant d'être assigné à résidence la veille de son examen final, ses comptes bancaires ayant préalablement été bloqués. Musulmans pratiquant, lui, assurément, me disait-il, et avec une pratique plutôt rigoriste et exigeante de la religion. Islamiste radical, lui, certainement pas. Il lui était certes arrivé de rencontrer une fois, dans le cadre de sa pratique religieuse, un individu fiché S avec lequel il avait partagé un repas. Il lui était certes arrivé de se rendre sur des sites internet extrémistes. Il lui était certes arrivé de consulter une littérature peu orthodoxe. Il ne s'agissait néanmoins que de lectures, m'assurait-il, de débats, de rencontres au gré des prières. Maxime, disposé en réalité d'un casier judiciaire vierge, n'avait jamais tenté de se rendre d'une façon ou d'une autre en Syrie ou ailleurs, et la perquisition administrative réalisée à son domicile s'était avérée négative. Cela faisait pourtant plus de six mois qu'il était assigné à résidence, dans un petit village de 800 âmes qu'il ne pouvait quitter, contraint de se présenter trois fois par jour à la gendarmerie, sans activité ni aucune ressource financière. Il avait bien tenté de contester son assignation à résidence devant le tribunal administratif, en vain cependant. Alors Maxime avait cédé. Oui, me disait-il, il avait bien violé ses obligations. Une première fois pour se rendre au bowling, une seconde fois au cinéma, pour tromper l'ennui d'un quotidien trop pesant. Une autre fois encore, pour accompagner son fils à un rendez-vous médical d'urgence. Une dernière fois, surtout, au détour d'une promenade, toujours en compagnie de son fils, pour rendre un courant à un ami assigné à résidence, lui aussi. Voilà ce qu'on lui reprochait et qui justifiait son placement en garde à vue. Rien d'autre en réalité que des soupçons d'appartenance à la mouvance islamique, peu étayés, ayant entraîné la fixation d'obligations extrêmement restrictives, lesquelles, dans une simple aspiration à la liberté, avaient été violées. C'est ce qu'il indiqua, sans aucune réticence aux policiers, lors de ses différentes auditions. Dialogue de sourds néanmoins. Tant il lui fut systématiquement opposé l'Attaquia, le fameux art de la dissimulation, cher aux partisans de Daesh. Maxime fut déféré le lendemain après-midi devant le tribunal correctionnel de Dunkerque. J'ai ensuite appris par la presse que, pour avoir violé ses obligations, Maxime avait été condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement ferme, avec mandat de dépôt, et donc, mise à exécution immédiate. C'est alors que je me suis demandé, pour la première fois, si nous n'étions pas en train de basculer dans une république des suspects. L'état d'urgence a été proclamé par le président de la République, François Hollande, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, alors que l'assaut au Bataclan n'avait pas encore été mené, comme une réaction, sans doute politiquement nécessaire, mais avant tout émotionnelle, à un drame innommable. L'état d'urgence a ensuite fait l'objet de six prorogations successives, pour une durée totale de 719 jours, soit jusqu'au 1er novembre 2017, et l'adoption de la nouvelle loi antiterroriste. L'état d'urgence permettait, aux ministres de l'Intérieur notamment, de décider seul de mesures extrêmement graves, sans contrôle de l'autorité judiciaire. Assignation à résidence, perquisition administrative, fermeture des lieux de culte, contrôle d'identité renforcée, tout en se soustrayant aux obligations fixées par la Convention européenne des droits de l'homme. Il était ainsi possible d'obliger une personne de rester à son domicile entre 20h et 6h du matin, de la contraindre à se présenter trois fois par jour au commissariat, de lui interdire de quitter le périmètre de sa commune, et ce alors que strictement aucune infraction pénale ne lui était reprochée. Ces mesures pouvaient être prises à l'égard de toute personne pour laquelle il existait des raisons sérieuses de penser que son comportement constitué est une menace pour la sécurité et l'ordre public. Ces raisons sérieuses n'étaient étayées que par les fameuses notes blanches, documents non datés, non signés, émanant des services de renseignement et souvent lacunaires. Il s'agissait en tout état de cause de critères extrêmement vagues, subjectifs et difficiles à évaluer, sauf à considérer qu'en France, c'est le ministre de l'Intérieur qui décide de tout et qu'il a le pouvoir de condamnés pour des idées. Alors on le voit, l'état d'urgence comportant lui-même un certain nombre de risques d'abus. Maxime n'est pas le seul à avoir dû subir ce régime d'exception. Les exemples sont nombreux, la presse s'en est fait l'écho à de multiples reprises. C'est ainsi le cas de cette mosquée mise à sac au Bervillier par les services de police dans lequel on ne retrouve rien obligeant le ministre de l'Intérieur de l'époque à reconnaître une erreur et à formuler des excuses publiquement. C'est aussi le cas de cette perquisition effectuée à Nice à l'occasion de laquelle les policiers défoncent une porte à coups de fusil à pompe, se trompent de logement, les balles venant se loger dans le lit où dort une petite fillette de 7 ans. C'est encore le cas de cette assistante maternelle dont l'agrément a été retiré par le Conseil général suite à des soupçons d'appartenance à la mouvance islamique visant son époux et finalement non démontré. Elle n'a plus de travail cette dame aujourd'hui. Elle subit malheureusement la solitude, le déclassement et l'ostracisation sociale. Au total, ce sont plus de 4600 perquisitions qui ont été réalisées pendant deux ans pour seulement 23 procédures ouvertes au parquet antiterroriste de Paris. Combien de portes défoncées, combien d'appartements mis à sac, combien de vies brisées, pour rien. Est-ce qu'on respecte les gens ? Au 30 octobre 2017, encore 8 personnes étaient assignées à résidence depuis plus de 2 ans. Jusque quand ? Ça suffit au bout d'un moment. Surtout, l'état d'urgence a été détourné à de multiples reprises de son objectif principal, servant ainsi à réprimer les manifestants contre la loi travail ou encore ceux de la COP 21. C'est ça, la liberté ? Celle d'exprimer une opinion divergente ? Et la loi antiterroriste du 1er novembre 2017, signée en grande pompe à la télévision par le président de la République en l'absence du garde des Sceaux, n'a fait que transposer à peu de choses près la plupart des modalités prévues par l'état d'urgence dans notre droit commun, faisant ainsi, malheureusement, de l'exception, la règle. La plupart de ces mesures ont d'ailleurs été censurées par le Conseil constitutionnel le 1er décembre dernier, tout comme la seconde mouture du délit de consultation habituel de sites Internet terroristes, preuve du caractère extrêmement dangereux de cette législation. Au surplus, et c'est pour moi une réelle difficulté, l'efficacité de ce dispositif reste très difficile à évaluer. Si l'on sait en effet que l'état d'urgence a permis de rassurer les Français en leur apportant le sentiment de sécurité qu'ils appelaient de leur vœu, sa mise en œuvre n'a pas permis de faire cesser la commission d'attentats sur notre sol. Au contraire, la plupart des attentats déjoués ces derniers mois l'ont été avec les méthodes classiques du droit. C'est le défenseur des droits qui le dit dans un rapport publié récemment. Et on comprend qu'en réalité, l'état d'urgence a surtout permis d'alimenter le renseignement. Alors, face à tout cela, il convient de rester vigilant. Pouvons-nous accepter de laisser le pouvoir exécutif décider seul de mesures extrêmement graves sans contrôle de l'autorité judiciaire alors que la séparation des pouvoirs demeure l'un des fondements de notre état de droit ? Pouvons-nous accepter de basculer dans l'air du soupçon avec une conception prédictive de la justice reposant sur la dangerosité potentielle des individus ? Pouvons-nous accepter de stigmatiser encore un peu plus une partie de la population qui n'a jamais rien demandé à personne ? Car telle est aussi une conséquence bien réelle de cette législation. Pouvons-nous accepter de créer des monstres juridiques dont on ne sait pas dans quelles mains ils se retrouveront dans dix ans ? A l'évidence, non. Je pense au contraire que nous devons, chacun à notre niveau, être des militants vigilants du quotidien et contribuer ainsi à un changement de l'opinion publique. Rappelez que la France doit rester à la pointe de la protection des libertés individuelles et qu'à force de lutter contre le monstre, il faut veiller à ne pas le devenir soi-même. Que nous ne devons pas céder à la peur, mais encore moins aux sirènes des démagogues de tous bords. Que dans les temps troubles, il convient de garder la lucidité nécessaire, de prendre un peu de hauteur et de tenir un discours de vérité et de considérer que Maxime, convaincu en réalité d'aucun crime, devrait pouvoir continuer à élever paisiblement son fils avec la dignité d'un homme libre. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada